salut salut j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un swap 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 oui j'ai fauté j'ai dit que j'ai arrêté les swaps oui mais voilà quand ma copine marion de la chaîne hello darling me propose un swap j'avoue j'ai du mal à résister on se retrouve à cette heure là il est 23 heures je crois presque parce que je ne peux pas résister je pars après quelques temps en vacances vous verrez d'ailleurs mon blog par ici et du coup je n'ose pas je n'ose pas attendre dix jours avant de l'ouvrir ou qu'il fasse jour etc donc oui j'ouvre ta vous m'en voudrez pas je commence tout de suite elle a emballé trop trop bien d'ailleurs je crois que j'ai utilisé le même style de papier cadeau qui vient de chez action donc voilà j'ai hâte il ya à peu près une dizaine de une quinzaine de cadeaux on s'était dit elle m'a mis un tout petit mot comme ça et du coup elle me dit coucou ma belle carine d'une un nouveau swap à deux oui alors je crois que c'est notre troisième soit depuis le placard si je me trompe pas c'est toujours un balle un plaisir d'emballer tous ces petits cadeaux pour toi j'espère vraiment que tout te plaira si ce n'est pas le cas fais en profiter ton entourage je te souhaite un bon déballage plein de gros bisous hello darling donc merci marion c'était toujours un plaisir de la de la croiser de la rencontrer parce qu'à chaque fois on se les échanges en main propre donc pas de frais d'envoi etc donc ça c'est cool et je vois qu'elle m'a mis un petit échantillon qu'elle a reçu via le site trnd c'est de la marque joe et je ne sais pas trop mais quand je testerai je te dirai mon avis donc voilà alors j'espère vous arriverai à voir un peu des emballages et des produits ce que j'ai essayé de régler ma luminosité mais bon c'est pas gagné surtout à ce moment donc premier cadeau comme ça très très grand il y a écrit des pieds bien au chaud pour cet hiver donc je pense que c'est des chaussons et moi ce sont des chaussons mais moi je pense pas à mettre des choses comme ça j'ai mis que des produits beauté d'ailleurs elle avait un gros sac à me donner et moi j'avais un petit sac je pense pas forcément à regarder ailleurs j'avoue donc c'est vrai des chaussons pour l'hiver mais parfait dans le thème même si on n'avait pas vraiment fait ces termes alors ce sont de jolies chaussons chaussettes comme ça qui ils sont ma foi on dirait bleu vert un petit peu trop mignonne avec avec vous savez des espèces de petits trucs là pour pour pas déraper par terre je ne sais pas d'où ça vient mais ils sont trop trop grandes elles sont parfaites dans le thème de l'hiver et que voilà de la petite moumoute à l'intérieur des petits pompons elles sont parfaites trop bonne idée c'est parfait moi j'adore mettre des chaussons je sais pas si toi si tu t'en débarrasses et que ça t'a pas de servir tu aimes peut-être pas le fait que son chaussette me dérange absolument pas ensuite on continue avec ce duo parce que oui je sens qu'il ya deux produits à l'intérieur vous avez vu elle a même une petite ficelle à chaque fois et tout c'est trop mignon toi qui aime les lotions pour le corps je suis sûre que tu vas adorer alors oui en ce moment je suis adoré cette application je suis fan de lotion pour le corps en ce moment donc bon on a testé si c'est une application particulière je sais pas peut-être en mousse peut-être il y en a une là qui a un petit peu fait fait la fête alors tu m'avais déjà envoyé une mais du coup ça tombe bien parce que j'ai expliqué alors il y en a deux il y en a une qui a dû se pchiter dans le sac pourtant on n'a pas envoyé par la poste mais bon dans la voiture peut-être qu'il s'est retourné donc la première c'est de chez palmers c'est une un spray en lotion écoute je l'avais testé tu me l'avais déjà donné dans un swap bit placard et je l'ai ma copine mélanie de la chaîne happy to get or 17 vous voulez absolument la tester du coup j'ai testé quelques fois mais comme elle l'a voulait je lui ai donné donc ben je suis ravie de l'avoir cette fois ci pour moi mélanie tu as déjà la tienne donc je vais pouvoir la retester donc c'est au beurre de cacao et à l'aloe vera en version spray comme ça et l'odeur est divine ça sent le chocolat un petit peu donc c'est top et la deuxième c'est la même style en spray hydratant nutrition express peau très sèche à l'huile d'argan à la fleur d'oranger de chez le petit marseillais donc ça c'est top j'ai hâte de tester en spray vous faites ici alors un petit diy bien sympathique alors je sens qu'il ya une tasse je pense alors si elle a mis la même chose que dans un swap qu'elle a fait avec ma copine jennifer du blog jennifer passion je pense savoir ce que c'est et je suis trop contente oui c'est ça c'est ça c'est ça alors elle avait mis une tasse transparente je crois à jennifer donc là c'est une tasse blanche tout simple donc trop bien et avec ça elle a mis des espèces de transfert gold avec voilà des c'est trop beau c'est trop beau vous pouvez mettre en fait où vous voulez un sur des pots de bougies sur des tasses etc il faut le tremper dans l'eau le mettre sur votre tasse et après le passe au micro ondes avec des ananas et tout je suis trop contente regardez ça c'est trop une bonne idée c'est vraiment trop une bonne idée mario c'est top top on continue un deux en un bien pratique et sympathique alors là un nettoyeur peut-être pour le visage ou quelque chose comme ça ou pour le corps un gommage crème ah oui tu rigoles pas dans les marques donc elle a mis un produit de chez des cléors alors je connais que de nom mais j'ai jamais 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 testé je ne parle pas que ce soit une marque donnée c'est un gel douche action post épilation anti rebousse et hydratant mais c'est trop bien c'est trop bien avec la luminosité ça rend pas hyper bien c'est un produit tout jaune voilà comme ceci je suis pas du tout ce qu'ils sont ou quoi mais j'aime bien ça sent bon ben écoute je suis trop contente on dirait encore un duo dans ce petit paquet là il écrit leur point commun leur composition naturelle et leur respect de pour l'environnement j'ai pas d'idée j'allais dire peut-être des shampoings quelque chose comme ça alors qu'est ce que c'est donc une marque bio select natural body shape cream donc une crème pour le corps peut-être gel douche qui va avec donc bio pharma organique et un conditionneur un après shampoing et là c'est une crème pour le corps du bio donc voilà parfait un après shampoing mais c'est cool c'est parfait écoute je sais pas si vous connaissez ces marques là n'hésitez pas à en parler en commentaire je connais pas du tout bio pharma organique trop bien un tout petit comme ça alors il écrit un nouveau motif mais toujours autant de douceur nouveau motif a sûrement peut-être une lingette démaquillante ou quelque chose comme ça oui parce qu'elle fait elle-même ses lingettes démaquillantes elles sont trop mignon elles sont trop belles regardez elles sont toutes roses comme ça avec des petits points blancs je trouve trop craquante même si la lumière leur rendra pas justice je vous mettrai de façon des photos sur instagram elles sont trop belles il y en a quatre à l'intérieur merci marion ça c'est une super idée j'adore 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 ensuite la mamie as tu déjà testé cette marque encore un duo à l'intérieur tu as triché pas mal des fois moi j'ai triché un peu mais pas beaucoup alors qu'est ce que c'est alors je peux pas du tout le verger shop je pense que ça ça se trouvait chez chez nos ça me dit quelque chose au niveau des packagings c'est un shampoing brillance glossing bas black currant alors je connais pas du tout je fais si vous connaissez vous aussi et du coup je pense qu'il ya la plus shampoing et pomme granate cette fois ci le verger shop bon écoute ça a l'air plutôt ma foi pas mal donc le shampoing après shampoing un duo plutôt parfait donc celle là vous voyez rien mais c'est dans le même style le packaging c'est trop bien je suis désolée pour la ministre je vais m'excuser trente fois je crois mais j'étais trop excitée la cire une odeur qui sent bon les fêtes de fin d'année à je pense le savoir si c'est de les obodyshop je l'avais déjà et je crois je l'avais donné une copine en fait je l'avais adoré mais j'en pouvais plus en fait au bout d'un moment j'en pouvais plus donc ça tu m'en voudras pas je le donnerai à quelqu'un d'autre parce que je l'avais déjà eu j'ai utilisé au moins les trois quarts mais j'en pouvais plus plus d'odeur donc je pense que ça je je l'offrirai ou je donnerai à une copine sans problème mais c'est donc c'est obodyshop c'est une notion scintillante pour le corps à la pomme glacée qui sent très très bon à ma foi mais juste au bout d'un moment on n'en peut plus de cette odeur donc alors soit je la retenterai pour l'hiver si j'ai envie de me relancer on verra bien je verrai bien ce que je fais avec celle là au moins j'ai de l'hydratation un petit comme ça avec deux produits on dirait des couleurs qui ne se qui ne me correspondent pas alors je sais qu'en rouge à lèvres elle est assez compliquée parce qu'elle aime plutôt ce qui est nudes etc et moi j'aime bien un peu tout alors il y a un où il ya nix lingerie c'était risqué parce que j'en ai plein de nix lingerie un nix lingerie c'est la couleur corsée mais je ne crois que je ne l'ai pas donc un nix lingerie vous verrez pas du tout les couleurs je pense voici ma foi c'est un vieux rose nude et le deuxième c'est un mais t'aimes pas les nudes rosé c'est trop dommage et là c'est de chez sephora c'est qu'on s'appelle ces trucs là les lèvres hydratées hydrate lip oil infusion couleurs et soins et c'est quelle couleur ah oui c'est là la numéro 9 ice coffee et bien écoute ma foi je trouve trop belle je vous mettrai une photo juste ici parce que ça rendra pas justice cette lumière ensuite on continue avec un classique mais une odeur absolument délicieuse un classique en gel doux alors ah oui c'est pas un gel doux je pense c'est un lait pour le corps de chez yves rocher alors là tu m'as mis la dos dans l'est il ya de quoi hydrater mon corps pendant cinq ans pêche jaune bah écoute je connais pas un classique de chez yves rocher peut-être mais moi je connais pas spécialement ah oui si 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 j'aime bien l'odeur ça me rappelle des souvenirs d'enfance c'est vrai c'est pas mal donc ça écoute pourquoi pas je vais m'y remettre un petit peu de toute façon moi j'adore hydrater mon corps donc là je pouvais pas te tromper en plus je te l'avais dit donc c'est cool ensuite des pieds tout doux prêts à affronter l'hiver on dirait qu'il y a deux trucs à l'intérieur je trouve que c'est une crème pour les pieds toujours de la marque diopha organique food cream alors je connais pas du tout sans paraben mais écoute elle m'a l'air vraiment pas mal et vous pardonnez pour la luminosité il y a un deuxième produit qui est un produit ah ça c'est cool une crème de gommage pied jamais testé les crèmes de gommage pied comme ça c'est de la marque les couvents de mimine je crois un truc comme ça baume du randonneur pour les pieds c'est quoi cette marque oui les couvents des mimines haute province voilà packaging voyons voir cette odeur ça sent la crème mentholée et Joët a juste trompouillé ton doigt dedans quand t'as même pas osé l'utiliser je pense mais écoute ça me va très bien j'adore entretenir mes petons comme ça après je les glisserai dans les chaussons c'est parfait pour contenter ton amour pour les produits capillaires oui j'adore le produit capillaire elle le sait elle me connait plutôt bien alors qu'est-ce que tu nous offres cette année ? alors on dirait des huiles parce qu'il y en a un qui est un petit peu gras donc de la marque Matrix c'est quoi ? c'est une huile un soin revivifiant biolage exquisite alors je connais pas du tout la marque Matrix comme ça une huile pour les cheveux mais c'est parfait moi j'adore ça c'est top tu pouvais pas te tromper et un deuxième petit produit à l'intérieur alors qu'est-ce que c'est ? de la marque Trèssemée c'est un alors c'est tout pas en français alors il faut mettre quelques gouttes je pense dans la main et après je pense que ça va être pour les pointes je vais traduire parce que c'est tout en anglais donc je sais pas si vous connaissez vous n'hésitez pas à me dire mais j'ai hâte du coup ça doit être une sorte d'huile pour les points ou quelque chose comme ça et Marion si elle passe par là elle nous le dira en commentaire mais si elle passe pas par là Marion c'est bizarre hein Marion ensuite on continue une marque professionnelle que je découvre et que j'aime de plus en plus ah oui la marque Vela ou Vela je ne sais pas trop comment ça se dit alors là on a un spray protecteur une lotion protectrice pour les couleurs j'ai pas les cheveux colorés mais c'est pas grave et un spray protecteur un spray volumisant alors ça je vais pas m'en servir du tout parce que j'ai pas besoin de volume comme vous pouvez voir j'ai la touffe mais je pense que ma mère ça lui plaira beaucoup parce qu'elle adore les produits comme ça pour le volume donc brillant et volume donc moi j'utiliserai celui-là pour brillant c'est vrai que je connais un petit peu cette marque mais il y a longtemps que j'ai pas acheté donc ça va me permettre de redécouvrir encore une fois un petit comme ça qui a l'air d'être dans son packaging du mat du mat on aime tout ça on dirait un rouge à lèvres parce que je suppose que du mat c'est un rouge à lèvres mat alors il y a deux rouges à lèvres à l'intérieur c'est en forme de stylo c'est de la marque c'est de la marque quoi ? Kiss Proof ça me dit quelque chose ces packaging j'ai déjà dû les voir quelque part dans une vidéo ou quelque chose comme ça des achats de nose ou je sais pas trop je vous avoue et on a deux couleurs on a le numéro 6 et le numéro 19 qui sont vraiment totalement fermés tout neufs pareil je vous mettrai une photo avec une l'arrière pour que vous voyez vraiment le rendu parce que là on se rend pas bien compte mais j'adore écoute ils m'ont l'air pas mal du tout je sais pas ce que ça va être exactement les couleurs mais ça va être plutôt bien ah juste pour vous montrer comme ça en fait ça ressemble à un stylo comme ça tu les as juste swatchés trop bien bah écoute là il y a l'air d'avoir un corail un petit rosé donc à voir à voir ensuite mon préféré de ma marque préférée ça je suppose vu le packaging que c'est une boîte de thé je pense que c'est la marque d'Aman d'ailleurs on voit un petit peu pas assez de papier cadeau de la marque d'Aman je pense parce que je crois qu'elle aime bien d'Aman je crois que c'est ça oui la marque d'Aman j'ai jamais eu de thé en boîte de chez D'Aman j'ai eu souvent quelques sachets et alors celui-ci de la marque d'Aman frère à la pomme ah bah c'est dingue je connais pas du tout trop bien mais trop bien à la pomme je connais pas du tout ça sent super bon et d'ailleurs c'est trop rigolo il est hyper bien moulu enfin comment vous dire il est vraiment hyper fin à l'intérieur c'est hyper doux l'odeur de la pomme donc écoute et bah je sais avec grand plaisir et même mon mari sera bien content parce que le thé c'est l'huile on adore ça il nous en reste deux petits et les voici donc celui-ci une belle marque mais une odeur trop forte pour moi on dirait peut-être un parfum ça a l'air d'être un verre je crois je l'ai vu dans une vidéo je crois beautiful box ou quelque chose comme ça une huile de parfum je crois que c'est aux huiles essentielles un soin c'est tout et oui oui je crois que je l'ai vu à la base de l'huile de jojoba biologique 100% naturelle et ma copine Nini l'a donné à ça sent hyper fort je sais pas si je le mettrais sur moi mais c'est plutôt agréable ces relaxants mais je sais pas peut-être pour dormir ou quelque chose comme ça parce que ça sent super fort et c'est de la marque quoi parfum de lumière je ne sais pas la marque les essentiels je pense et le dernier comme je vous disais de la fraîcheur pour ta peau quelque chose peut-être un peu mentholé ou alors on dirait une brume ou quelque chose comme ça une eau de toilette c'est trop mignon de la marque Catier eau fraîche délicate bio je suis contente d'avoir un produit Catier c'est la première fois que j'en teste un et ça c'est cool en plus sous forme de oh j'adore c'est une odeur particulière je dis bien que ça ne pourra pas plaire à tout le monde mais c'est vraiment frais alors je ne sais pas si ça se met c'est une eau de toilette donc c'est vraiment pour parfumer ah j'adore 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 et puis le packaging il est vraiment trop joli j'adore mais je crois que je l'ai tout ouvert je n'ai rien oublié écoutez ma foi je suis totalement ravie je vais pouvoir m'hydrater le corps à donf tester des nouveaux rouges à lèvres tester un nouveau thé donc il y a un côté un peu cocooning hiver, automne je vois qu'elle aime bien ce genre de thème là j'espère de tout mon coeur que tout ce que je lui ai pris lui est enveloppé lui plaira et lui servira si ce n'est pas le cas je sais qu'elle en fera bonne aux ases qu'elle remettra dans des swaps ou elle donnera à sa famille etc donc voilà c'est trop trop bien merci, merci encore Marion de ce swap que j'ai adoré et je vous invite à aller voir sa vidéo que je vous mettrai en barre d'infos à liker si ça vous a plu malgré cette luminosité vous ne m'en voudrez pas et je vous fais des milliards de bisous salut salut merci 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 merci